Mais après, on a plein d'autres pourfaits et de primes, il faut dire les choses, en fonction de si on répond aux objectifs de la CPAM, et qui aujourd'hui commencent à être complètement déconnectés de l'accès aux soins, et de savoir est-ce que je soigne correctement mes patients. Par exemple, dernièrement, moi ça m'a franchement choquée, j'ai pas su quoi répondre à la déléguée d'assurance maladie, on est venu nous parler d'intéressement sur des médicaments qu'on prescrivait. – Non, sérieux ? – Oui, bien sûr. – D'accord, ok. – Sérieusement, il y a ce qu'ils appellent les biosimilaires, c'est-à-dire que c'est des équivalents, on va dire, de génériques, et que si je prescris dans la gamme des biosimilaires, vu que c'est moins cher, l'assurance maladie va faire des économies, et donc ils vont me donner une partie de ces économies. Moi aujourd'hui, je suis médecin, je suis là pour soigner, je ne suis pas là. L'assurance maladie, n'oublions pas, est une assurance. Si ça venait de n'importe quelle assurance privée, ça serait un scandale,